Cette semaine à l'émission, nous rencontrons l'artiste Michel Larouche, qui nous présente son œuvre immersive « Transcendez la bête », qu'elle a réalisée avec des jeunes du secteur de Bonaventure, accompagnés par Keane Côté-Demers. Ça s'appelle « Transcendez la bête », la bête étant l'activité mentale qui nous trouble un peu des fois, c'est comme une bête qui tourne dans notre tête, c'est un petit peu ça que ça symbolise. Puis « Transcendez la bête », en fait, c'est de passer ça, d'être capable de trouver des moyens pour s'ancrer, pour faire arrêter cette bête-là de tourner, de la faire se calmer un petit peu. Puis le projet, en fait, c'est beaucoup pour promouvoir l'effet de l'expression artistique, pour calmer cette bête-là, pour s'ancrer. Moi, c'est mon moyen à moi de m'ancrer vraiment personnellement. C'est la seule façon, je dirais, de vraiment me poser, puis de sentir que mon mental prend une petite pause. Puis par mon expérience, j'ai voulu partager ça avec des jeunes adolescents, parce que, bon, avec la pandémie, puis tout ça, ils l'ont eu rough un peu, je trouvais, cette tranche de personne-là. Fait que je me projetais beaucoup dans ma période d'adolescente à moi, puis ça me troublait de savoir que ça aurait pu m'arriver, puis je ne sais pas comment ça aurait viré, j'aurais eu beaucoup de misère à gérer tout ça. Puis c'est ça, il y avait, tu sais, de savoir qu'il n'y avait plus de moyens de communiquer, de savoir qu'ils ne pouvaient plus se voir entre eux autres. Là, ils se sont ramassés avec juste les réseaux sociaux, en fait, pour pouvoir s'exprimer, exprimer leur frustration. Puis ça, comme on sait, les réseaux sociaux, des fois, ça déborde. Ça, 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 c'est pas toujours beau. Fait que j'avais envie de leur offrir un espace pour s'exprimer, pour qu'ils puissent s'exprimer autrement, par le dessin, des fois pas par les mots, tu sais, quelque chose de plus, de plus, c'est ça, de plus efficace peut-être. Fait que j'ai fait appel à Kéan pour monter des ateliers. Exact. Je te laisse. Parce que parallèlement, en fait, à la MRC de Bonaventure, au plan de développement social, il y a un mandat que moi, je fais, en fait, qui est en saines habitudes de vie santé mentale pour les adolescents, donc de 12 à 11, 12 ans à 18 ans. Donc, Michel a fait appel à moi pour qu'on puisse tenir des discussions un peu plus autour de la santé mentale, des mécanismes de coping, donc les façons de faire pour transcender, soit nos émotions, notre anxiété, notre stress, se ramener dans le moment présent. Donc, on a essayé vraiment d'offrir aux jeunes une panoplie de moyens via l'art et la discussion, parfois des exercices de respiration, un peu de yoga pour leur montrer de quelle façon ils pouvaient reprendre un peu le dessus sur tout ça. Et avec les jeunes, de quel endroit ça s'est passé? Pas mal avec les jeunes de Bonaventure. Ça s'est fait dans le local, avec les travaux qui étaient faits dans les ateliers, les travaux, les dessins, les peintures, tout ça, on faisait le poil de la bête. En fait, les jeunes qui voulaient bien nous donnaient leur dessin, puis moi, je déchirais tout ça, puis on installait ça sur la bête, puis c'est ce qu'il a fait au fur et à mesure des ateliers, la toison de la bête, puis c'est aussi les dessins des écoles, les ateliers qu'il y en a donnés dans les écoles. On a ramassé des dessins sur lesquels ils s'exprimaient, puis c'est tout ça qui recouvre la bête. Donc, il y a eu les ateliers au local, où là, c'était vraiment fait en parascolaire avec un groupe de jeunes, de sept jeunes. Puis, parallèlement à ça, moi, avec Michel aussi, à quelques reprises, on se promenait dans différentes écoles de la MRC de Bonaventure, puis on commençait nos ateliers avec un atelier qui s'appelle le vide-tête. Donc, pour permettre aux élèves d'être plus présents lors de l'atelier, on leur disait, OK, vous pouvez vider votre tête sur une feuille de papier, faites des gribouillis, écrivez des mots qui vous viennent en tête, juste pour, ensuite, on met ça de côté, vous pouvez être plus présents lors de l'atelier. Puis ici, le désiré pouvait nous donner ce vide-tête-là, puis on l'utilisait pour le poids de la bête. Donc, oui, au local, c'était plus des jeunes de l'école secondaire de Bonaventure, mais on s'est promenés aussi un peu sur le territoire pour offrir ces ateliers-là. Il y a la bête, mais il y a aussi toute une installation sonore alentour de la bête, une projection qui a été faite avec un des dessins des jeunes filles des ateliers. C'est important de dire que c'est une expérience, ce n'est pas juste regarder des œuvres. On peut entrer dans la bête, on peut interagir aussi avec la toile qui est derrière nous. Donc, on invite les gens, comme vous pouvez le voir aussi, à venir dessiner, mettre leurs griffes sur la toile. Donc, on peut vraiment participer et interagir avec les œuvres. « J'étais sûrement jeune. Le camp reste flou. Tu étais une mini-mini-bête mignonne qui sortait de jeunes, c'est doux. Je t'ai attrapé avec le bout de mes doigts. J'ai ouvert mon capot le dessus de mon doigt. Et je t'ai déposé à l'abri, dans mon grenier, à l'étroit. Sous ma boîte crânienne, tu t'es installé, sans grands émaux. Une danse, digne des plus grands balles, s'est entamée entre toi et moi. Les bras forts, les épaules ouvertes et le cœur en lune de miel. On glissait sans grands efforts sur le ciel de mes découvertes. Dans les corridors de mes pensées, il y avait un parfum d'équilibre et de lâche et prise. Avec toi, j'avançais avec légèreté et maîtrise. Rarement, tu obstruais l'escalier de mon estime. Tu rattrapais par centaines mes doutes de porcelaine. Et sur les mésanimes de mes peurs, des vertiges, j'en avais à peine. Le soir, tu regagnais tes quartiers sagement pour la nuit. Tu me laissais m'étaler en étoiles sur le tapis de mes rêveries. Puis, dans le labyrinthe de mes intersections décisionnelles, j'ai commencé à me fier plus à toi qu'à moi. Je suis, je suis comme un tas de fourmis, poigné dans les sucres de tes envies. Jeune, tu t'étais gossé un petit nid, avec un peu de gêne sur le poteau de ma corde à méninge. Maintenant, dans l'hémisphère je ne sais plus, ton espace est devenu une île charnue, un grand ramassis de branches neuronales biscornues. Un matin, tu t'es levé. Tu ne pouvais même plus te retourner dans ta tête sans t'accrocher sur les contours de mon territoire. Tu t'infiltres dans les fissures de mon mental. Tu me tapotes l'épaule. Tu me quémantes de l'attention un peu n'importe quand. Je suis ta drogue, je suis ton addiction. Pourtant, avant, tu attendais que je cogne sur ta châtière. Maintenant, je m'envole quand je veux dans l'espace libre de tes belvédères. Avant, tu attendais que j'ouvre mes yeux et que je me réveille. Maintenant, bien avant que le soleil se dégêne, je cogne sur les murs de tes pensées anxiogènes. Avant, tu tamisais la lumière sur mes inquiétudes. Maintenant, un peu n'importe quand, je débranche la véleuse de tes certitudes. Avant, tu m'aidais à classer la vaisselle sale de mes journées. Maintenant, le soir, je claque les portes d'amour de tes résolutions. Je vide le sac de ta balayeuse sur tes lampions. Dans tes moments paisibles et calmes, je joue avec les ressorts derrière tes portes. Je jouis et me nourris dans le vacarme de ton mental. Tu réveilles mes doutes. Tu graphiques mon assurance. Tu déchires en lambeaux les dessins de mes respirations profondes. Tu chamboules mon équilibre à coups de remise en question. Tu lacères mon existence petit à petit. Je serre non-stop des tailles rapes sur les poignets de tes pensées flexibles. Le matin, je pars un feu de jugement avec les draps de ta nuit blanche. Pour déjeuner, je te faire des tosses brûlées de dénuisibles. J'adore le bruit de ton détecteur de fumée. Il me donne tout l'espace pour me déployer. Le ruisseau de mon espoir est à sec. Dans ma tête, c'est un immense pipe de sable mouvant. J'ai peur, j'ai la chienne, j'ai peur d'agir. Je me cache, je me sauve, je cherche un lieu pour être à l'abri de cette faune. Elle est partout, elle est dans tous mes antres, elle est dans tous les racoins de ma tête. Impossible de la semer. J'ai pas le choix. Je me cache dans les sous-sols sombres de mes crises d'anxiété. À bout de jambes, il a essayé de fuir plus loin que loin. Quand il part, je sais très bien qu'il n'a pas le choix de revenir. La fuite ne renferme aucun espoir. J'ai essayé. Tu abrites une partie de ce que je cherche. Je le sais. Mais je veux cesser de t'enlasser avec tout mon corps. Je veux juste apprendre à te reconnaître, oser te voir. Regarde. J'ai peur. Regarde-moi, fais juste, fais juste me regarder. J'ai peur, j'ai peur de tes ouragans, j'ai peur de tes tsunamis, j'ai peur de tes tornades de panique. Rappelle-toi, rappelle-toi que je suis ta création. J'existe grâce au souffle de tes pensées. Dans tes angles morts, j'aspire à retrouver mes clairières. Et c'est sur ces terrains vagues que j'aspire à retrouver le goût de jouer. Tranquillement, retirer ton soluté et te regarder te flétrir sous le poids de ma confiance retrouvée. Je veux remercier, c'est ça, je t'accone qui était à l'ambiance sonore. Mathieu Harton, pour son « Ton intelligent texte », qui est, en tout cas, moi, ça m'a touchée vraiment beaucoup. Merci à Kéan, bien sûr. Puis, ben, c'est ça, je vais vous permettre de nommer les jeunes qui ont participé à la paix, qui ont été là parmi les ateliers. Et Sahel Provencher, c'est ça, Sahel, Théo Lepage, Maïla Bernard, qui est ici, Léane-Henri, Louane Arsenault, Sahel Provencher, je l'étudie, Olivier Arsenault et Aurélie Arsenault, qui a d'ailleurs, la projection que vous voyez là, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est elle qui, c'est à partir d'un dessin d'Aurélie, c'est une interprétation d'Aurélie de la bête qu'on avait faite. Puis, elle m'a permis d'utiliser son dessin généreusement pour faire la projection qui, pour moi, symbolise vraiment bien le fait que l'anxiété nous guette tous, à un moment donné, puis on n'est pas à l'abri de ça personne. Des fois, ça nous attrape. Des fois, non. Bref, c'est ça. Fait que merci beaucoup à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada